il ya une grave question qui agite tout le monde mais principalement les gens qui ont une certaine vocation pour la révolution albert camus sartre ont fait des pièces de théâtre sur le sujet il s'agit de la violence la légitimité de la violence sa condamnation donc d'abord il s'agit de savoir de quoi il retourne vraiment quand on remonte dans l'histoire dans notre préhistoire on trouve des violences homicides non pas chez les chasseurs cueilleurs genre chimpanzés comme nous étions même les hominidés déjà même homo sapiens on ne trouve pas de traces de violence sur les cadavres sur les squelettes retrouvés avant le néolithique ce qui veut dire que c'est le néolithique c'est à dire en gros le début de la propriété et de l'agriculture c'est à partir de ce moment là que l'homicide apparaît et ça d'ailleurs ça c'est dans tous les mythes en tout cas les mythes occidentaux romulus cérémus romulus trace au sol les limites de sa future ville rome rémus pénètre à l'intérieur de ce de cette zone interdite et évidemment son frère le tue c'est dans la bible caen et abel abel est un pasteur c'est un c'est un berger ce n'est pas un éleveur ce n'est pas un cultivateur évidemment même chose même punition même motif caen tue abel caen le cultivateur caen l'agriculteur celui qui a qui possède un domaine et qui interdit à l'autre de venir s'y installer ou venir faire perdre ses moutons corollaire à cela qui découvre l'agriculture qui découvre qui est à l'origine agriculture la femme pendant que les hommes allaient chasser elles cueillaient mais aussi elles regardaient les plantes alors vous voyez comment ça a évolué comment ça a bougé dans la terre etc et donc ben voilà elles se mettent à cultiver c'est très bien ce faisant elles inventent l'agriculture c'est le mythe encore une fois de dave et de la pomme le fruit de la connaissance c'est pas le péché c'est le fruit de la connaissance c'est à dire la connaissance de la vie de la elle est porteuse de vie elle se doute qu'il ya un mystère elle veut connaître ce mystère et donc elle veut aussi connaître le mystère de la fécondation des plantes etc donc elle est la première coupable parce que elle veut savoir elle veut savoir et elle l'invente agriculture pareil pandore la boîte de pandore pandore veut savoir elle ouvre la boîte de la connaissance c'est la même chose et donc elle déclenche la colère des dieux c'est toujours la même histoire alors maintenant on est certes dans un sur une planète où il n'y a pas un centimètre carré qui n'appartiennent pas à une personne privée ou morale il y avait encore des zones blanches 19e siècle c'est fini il n'y en a plus c'est fini il n'y a plus de zones blanches donc toute la terre appartient à des gens à des gens des organisations etc bon il ya il ya l'antarctique qui est un petit peu mis à part en attendant qu'on aille chercher des choses ça va c'est bon on a déjà posé des jalons sur la lune enfin bref donc propriété égal violence propriété agraire égal violence entraîne la violence serait-ce à dire qu'il faudrait supprimer la propriété pour supprimer la violence c'est pas aussi simple d'abord parce que pour supprimer la propriété il faut sauver le bonheur on peut enfin des gens essayent il ya les histoires des communautés libertaires enfin c'était ça mais en même temps on allait aussi s'installer dans les cévennes comme vous disait adèle il n'y a pas plus tard qu'hier ben il fallait aussi avoir de la thune un petit peu pour acheter un ancien vieux village abandonné dans les cévennes dans l'héros etc on était toujours un c'est en boucle la propriété donc est ce qu'il faut abandonner la propriété on peut le penser d'autant que c'est pas si simple il ya aussi chez l'être humain chez l'homme une question de métabolisation de l'acide lactique j'ai lu ça il ya longtemps dans la méthode le premier tome d'Edgar Morin qui peut expliquer une certaine folie meurtrière à la limite presque sans raison cela dit il ya aussi chez nos voisins chez nous cousins primates notamment les chimpanzés il ya eu des scènes qui ont été filmés pas beaucoup mais des scènes de carnage de prend un petit on le déchiquette un petit un enfant on le on le déchiquette entre les les mâles se déchiquette se prennent ça le le bouffe le le tortue c'est horrible c'est horrible on ne sait pas pourquoi ils font ça une sorte de folie collective masculine et alors on peut expliquer ça par un manque de un manque de protéines animales mais enfin bon il ya des protéines d'animals tu bouffes des verres tu bouffes des insectes ce qu'ils font donc non il ya là il ya autre chose il ya il ya une sorte de folie qui semble annoncer la nôtre de folie c'est la raison pour laquelle Edgar Morin parle d'homo sapiens des masses voilà ce qui est une très belle formule homo sapiens des masses sage et fou à la fois donc comme je suis sage un peu fou si je vais je regarde de mon petit chronomètre 7 minutes 10 et je vais arrêter là hasta la victoria